Salut les amis on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto donc sur l'épisode 68 qui est dans la continuité de l'épisode dernier donc on se rappelle c'était des épisodes qui sont sur la thématique de Chocho, sur son développement de soi-même et sur ce qu'elle pense d'elle etc enfin vraiment ça la concerne entièrement par rapport à la personne qu'elle est et on va continuer à débattre un petit peu de ce qui s'est passé dans cet épisode comme je vous l'ai dit cet épisode est tout simplement la continuité de l'épisode de la semaine dernière cet épisode nous raconte la suite des aventures de Chocho donc on va se remémorer un petit peu, l'équipe de Chocho et l'équipe de Boruto ont tout simplement une mission en commun celle de protéger deux acteurs lors de la fin d'un tournage d'une série très connue dans le monde des ninjas et forcément Chocho se retrouve avec la protection de l'acteur pour qui elle vous a une idolation incroyable, limite un amour incommensurable et donc forcément il va y avoir plusieurs quiproquos on a déjà commencé à les voir la semaine dernière Tomaru nous est présenté comme un jeune homme à succès en plus d'être un acteur il aime draguer les filles et il sait qu'il a du succès auprès de la jeune féminine et il n'hésite pas à s'en servir c'est d'ailleurs pour ça que Chocho qui là est sous l'apparence de la technique papillon donc qui s'est aminci et qui se retrouve être vraiment d'une très jolie élégance et très jolie et bien il va essayer de la charmer autant qu'il le peut et on a une sorte de message un petit peu ambigu dans ces deux épisodes puisque on comprend qu'au final si on est ronde on ne peut pas atteindre un certain seuil avec certains environnements ou certaines personnes et qu'il faut rentrer dans des catégories et là on a encore plus dans cet épisode cette image là qui nous est prononcée puisque là on a vraiment deux aspects différents de la personnalité de Tomaru selon l'apparence de Chocho mais avant de parler de ça on va parler de tout ce qui se passe dans cet épisode et bien sûr cet épisode en majorité tourne autour de Chocho et de son amourette avec Tomaru son acteur favori et d'ailleurs vous avez été nombreux à réagir par commentaire en disant comme quoi que ce serait limite de la pédophilie parce que Chocho est censé être une gamine donc elle est censée avoir quoi 12-13 ans et lui techniquement il est censé être majeur et c'est vrai que quand on voit de ce côté là c'est vrai que c'est assez ambigu, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que ce n'est pas comme si il cherchait juste à la charmer etc il cherche réellement jusqu'à l'embrasser donc c'est vrai que ça peut être ambigu également de ce côté là on ne va pas polémiquer sur cette idée là, on va parler de cet épisode qui je dois vous l'avouer a été quand même assez chiant à regarder tout simplement parce que déjà la semaine dernière on avait l'idée de Chocho mise en avant qui était très intéressante du fait que déjà elle soit mise en avant et en plus de ça qu'elle gère la technique papillon même si c'est juste à but personnel pour essayer de pécho de Tomaru mais là qu'on reparte encore une fois sur l'épisode sur ces bases là et qu'au final pendant 20 minutes on a le droit à Chocho qui court après Tomaru Tomaru qui court après Chocho honnêtement c'était très chiant parce qu'au final il n'y a pas de but précis il ne se passe rien tout ce qu'on a le droit c'est de voir que Chocho n'en a strictement plus rien à foutre de ce qu'est être un ninja, d'ailleurs que ce soit Sarada ou Mitsuki qui lui disent qu'elle n'en a strictement rien à faire et c'est ça qui est dommage parce que je suis d'accord qu'ils sont censés être dans un environnement de paix donc ils n'ont pas forcément le même état d'esprit que les ninjas à l'époque de Naruto mais là on est vraiment face à Chocho qui oublie quelles sont les idées principales du ninja et que normalement en mission ils ne sont pas censés laisser transparaître leurs émotions et là on est totalement à l'inverse avec cette idée là puisque Chocho déjà ne passe que son temps avec ce jeune homme juste pour essayer de l'embrasser et de se marier avec comme elle dit et en plus de ça elle va mettre en danger ses équipiers puisqu'elle va les attaquer elle ne va pas protéger la personne qui la missionne enfin vous voyez il y a vraiment une idée contradictoire dans cet épisode c'était assez chiant parce que je comprends la démarche on comprend bien que là ce qui est dénoncé également c'est le fait que les jeunes filles se laissent monter la tête et forcément oublient toutes leurs priorités mais j'ai trouvé ça quand même assez redondant, assez chiant et assez long parce que ça a été vraiment beaucoup trop... il n'y aurait pas eu besoin de cet épisode entièrement pour nous donner cette idée là parce qu'on a déjà eu l'épisode de la semaine dernière qui l'a fait là peut-être quoi encore 10 minutes ça aurait été bon mais pas toute l'intégralité de l'épisode vous l'aurez compris mon avis sur cet épisode est que c'était un épisode assez long jusqu'à ce qu'on nous remette en avant Konoha Maru qui fait une enquête par rapport à l'ennemi qui essaye d'attaquer leur missionnaire et que là on comprend qu'au final c'est un ninja et qu'apparemment ce ne serait pas une mission pour nos chers apprentis donc apparemment ce serait quand même quelqu'un d'assez puissant un ninja d'ailleurs qu'on voit apparaître et qu'on ne voit pas forcément son visage entier donc on ne sait pas du tout qui c'est, il y a un mystère autour de ça mais il nous met encore une fois un masque à gaz donc est-ce que c'est une personne qui utilise forcément les airs, les gaz etc on ne sait pas, on ne sait rien du tout et c'est ça qui est assez intéressant parce que malgré le fait que dans cet épisode il y a une idée assez chiante qui nous est transmise et bien on a quand même ce mystère par rapport à cet ennemi et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans l'épisode prochain et c'est après 20 minutes d'épisode qu'on comprend enfin quel est le vrai visage de Tomaru puisque celui-ci lorsqu'il discute avec sa collègue actrice va révéler qui il est réellement et au final c'est un jeune homme qui va laisser la priorité aux personnes qui vont être bien faites physiquement et par contre les personnes qui vont avoir moins de chances vont devoir tout simplement patienter ou être recalées et d'ailleurs juste après cette conversation et bien il va être face à la chocho qu'on connaît tous, la chocho initiale puisque celle-ci aura repris sa forme après s'être énervée et c'est d'ailleurs là qu'on va avoir donc le droit à l'exemple de ses propos puisqu'il ne va pas du tout la calculer parce que forcément elle sera honte il cherchera donc la chocho mince et ne la trouvera pas et donc elle il ne la calculera pas pour moi c'est une étape intéressante mais qui a été mal faite il aurait été intéressant que ce dialogue entre les deux acteurs ait été fait plutôt soit dans l'épisode soit dans l'épisode dernier et qu'au final et bien on continue de voir chocho qui rame, qui rame, qui rame qui se fait des films par rapport à cet homme là et qu'au final et bien elle se prenne une claque dans la gueule tout simplement parce que il n'est pas du tout la personne qu'elle croit et que c'est une personne qui est juste tout simplement attirée par le physique il est juste superficiel et je pense que ça, ça aurait été plus impactant par rapport au développement de la morale de ces épisodes pour conclure, pour moi c'était un épisode qui a été quand même assez long globalement même s'il y a eu quelques petits événements qui étaient très intéressants pour moi ils n'ont pas été placés correctement dans le cheminement de cette histoire ça aurait pu être mieux fait mais en soi, ouais, c'était un épisode qui était quand même assez barbant parce qu'au final il ne nous apporte rien juste dans les 3-4 dernières minutes de l'épisode et c'est bien dommage et c'est le moment de parler de la preview de l'épisode de la semaine prochaine donc de l'épisode 69 qui est dans la continuité de cet épisode de cette semaine et de la semaine dernière mais qui apparemment, ça y est, ça va commencer à bouger on va enfin voir ce qui va se passer qui est donc cet ennemi comment vont réagir nos aspirants ninja on ne sait pas, on est impatients de le savoir vivement la semaine prochaine voilà, cette nouvelle review se termine j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me le dire par commentaire likez, partagez la vidéo ça me fera super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz